... ... ... Excusez-moi, je vous ai dit bonjour tout à l'heure, je suis étudiant en journalisme. J'aurais deux, trois questions à vous poser si vous avez un peu de temps. Une, ça serait mieux. Est-ce que vous allez prendre des engagements modem sur votre liste municipale ? Je n'ai pas du tout cet état d'esprit qui est politicien et tactique. Moi, je veux rassembler les Parisiens sur un projet de progrès pour faire 40 000 logements sociaux, pour continuer le développement durable, pour prolonger le tramway. J'espère qu'au second tour, les Verts viendront avec nous parce que c'est la majorité dont Paris a besoin. Mais si on veut vraiment pouvoir rassembler l'âge, c'est au premier tour qu'il faut donner de la forme à ce projet et après je ne récuse aucun concours. Et vous êtes ché, c'est moi. Sur un projet clair, moi la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Sur un projet clair, je ne récuse aucun concours pour faire avancer Paris et si le centre-gauche veut venir avec nous, je serai ouvert. Mais pas dans l'ambiguïté, pas en disant la droite et la gauche, c'est la même chose et pas avec des accords politiciens pour les places. Vous êtes content que vous ayez Françoise de Palafi en face de vous une candidate ? Pardon ? Vous êtes content d'avoir Françoise de Palafi en face de vous une candidate qui est plutôt nulle ? Mais vous savez, mais non, il ne faut jamais parler comme ça des gens qui ne sont pas bien. J'étais en 2001 face à Philippe Séguin qui est un homme très respectable, de grande envergure et j'ai gagné. Donc il ne faut jamais sous-estimer ses concurrents. Ce sont les idées, les projets, la réalité, la manière dont on fait de la politique, le comportement démocratique qui compte. Moi je ne dénigre pas les personnes. Et je ne vous ai pas dit qu'elle en fait autant à mon égard. Et justement au niveau des personnes... Il a réussi à poser trois questions. Vous serez un excellent journaliste. Vous avez tapé à chaque réunion, c'est-à-dire étant sur Claude Doisguen. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Parce que je trouve scandaleux la manière dont, comme député du 16ème, il a bloqué plein de projets dynamiques pour le 16ème. Et le plus grave, c'est que c'est lui, malheureusement soutenu par le Modem et les Verts, qui nous a empêchés de faire 210 logements pour les infirmières à Paris. Alors qu'il y a des postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus, qu'on est tous bien contents de faire soigner quand on est malade. Et on refuse de loger les infirmières par l'égoïsme. Et la faute de Claude Doisguen, ça va empêcher ces 210 logements. Et malheureusement, je vous dis, le Modem et les Verts l'ont soutenu. Et je ne me résigne jamais. Ces 210 logements, Paris en a besoin. Si je suis réélu, je remettrai le dossier au Conseil de Paris. Même dans le 16ème, ça fait que je... Même dans le 16ème. Ah ben, je ne dis pas que j'y arriverai. Mais j'espère que je convaincrai mieux. D'accord. Merci beaucoup. Au courant, vous avez du talent. Allez.